Sourat, les Sabbats Sous qui dénient, disent, l'heure ne nous surprendra pas. Réponds-leur, mais si, par mon Seigneur. Le connaisseur de l'invisible la fera venir, car rien, pas la moindre particule, ne lui échappe de ce qui se trouve dans les cieux et sur la terre, fût-ce du poids d'un atome. Il n'est rien qui soit plus petit, que l'atome, ou plus grand qui ne soit inscrit dans le livre de l'évidence. Afin, que le jour dernier, qu'ils récompensent ceux qui croient et accomplissent des actions vertueuses, et auxquelles l'absolution et une noble récompense seront accordées, et ceux qui s'efforcent de vouer nos signes à l'échec, à cela leur supplice sera un châtiment douloureux. Afin également, que ceux qui ont reçu la science, les messages antérieurs, voient, se retrouvent face à la preuve, que ce qui t'a été révélé, émanant de ton Seigneur, est la vérité, celle qui guide vers la voie du Tout-Puissant, du Digne de Louange. Ceux qui déni disent, voulez-vous que nous vous montrions un homme qui prétend qu'après avoir été totalement décomposé, vous serez recréé ? S'agit-il d'un mensonge qu'il attribue à Dieu, ou serait-ce qu'il est sous l'emprise des esprits ? Certes non. La réalité est que ceux qui ne croient pas à la vie future sont dans le tourment et dans un égarement profond. N'observe-t-il pas qu'autour d'eux, le ciel et la terre s'étendent à perte de vue, les cernes de toutes parts, et que si telle est notre volonté, nous les ferions engloutir par la terre et que nous ferions s'abattre sur eux des pans de ciel. Il y a là des signes pour tout pécheur repentant. Nous avons octroyé à David une grâce émanant de nous, aux montagnes. Célébrez les louanges de Dieu, en chœur avec lui, David. Ainsi que vous, oiseaux. Et nous avons rendu le fer malléable entre ses mains, en lui disant, fabrique des côtes de mailles et mesure le maillage, et faites œuvre pi, car j'observe vos agissements. Et à Salomon nous avons soumis le vent qui soufflant dans un sens, le transportait le matin sur une distance qui équivalait à un mois de marche, de même le soir en soufflant dans l'autre sens. Et nous fîmes jaillir pour lui la source de cuivre fondu. Il est parmi les djinns ceux qui sont affectés à son service, par ordre de son Seigneur. Et à quiconque parmi eux, se soustrayait à nos ordres, nous aurions fait goûter le supplice de la fournaise. Ils exécutaient sur son ordre ce qu'ils désiraient, des édifices, dédiés aux cultes, des statues, des bassins, servant de réservoirs d'eau, et des chaudrons massifs. Montrez-vous, aux gens de David, reconnaissants, car ils sont peu nombreux mais serviteurs à se montrer reconnaissants. Et lorsque nous décrétâmes sa mort, ils ne purent la constater que grâce au termite qui avait rongé sa houlette, la canne sur laquelle il était appuyé. Et lorsqu'il s'écroula, sous l'effet de la canne totalement rongée, les djinns purent que reconnaître que s'ils avaient eu accès au mystère, ils ne seraient pas restés tout ce temps soumis au châtiment infamant de la servitude. La tribu de Saba portait en sa contrée, les signes des bienfaits de Dieu. Elle était entourée de deux jardins qui s'étendaient à gauche et à droite, de part et d'autre d'un barrage. Mangez de ce que Dieu vous a accordé, et témoignez-lui votre gratitude, pour avoir reçu cette contrée prodigue et parce que votre Seigneur est indulgent à l'égard de ses serviteurs. Mais ils se détournèrent de nous. Nous fîmes alors déborder sur eux le torrent d'Alarim et nous substituâmes alors deux jardins, deux autres jardins qui ne produisaient plus que des fruits amers, des tamaris et quelques rares jujubiers. C'est ainsi que nous les avons rétribués pour leur impiété. Qui méritent d'être ainsi rétribués, sinon le dénégateur obstiné. Et nous établîmes entre eux et les cités que nous avons bénies, d'autres cités devenues des étapes connues, des voyageurs, et que nous avons rendues accessibles, en les jalonnant de route, emprunter ces routes de nuit comme de jour en toute sécurité. Seigneur ! dirent-ils, les gens de Saba, élargit la distance entre nos étapes. Ils se sont fait tort à eux-mêmes. Nous enfîmes des légendes, et les dispersâmes dans le plus grand désordre. En vérité, il y a là des signes pour quiconque endure avec patience et se montre toujours reconnaissant. La promesse de Satan s'est trouvée réalisée en eux, et ils l'ont suivie, excepté un groupe de croyants parmi eux. En vérité, ils n'avaient aucun pouvoir sur eux, nous voulions, en lui permettant de les détourner, distinguer ceux qui croyaient à la vie future de ceux qui étaient en proie au doute à son sujet. Ton Seigneur veille sur toute chose. Dis-leur, invoquez ce que vous prenez pour divinité en dehors de Dieu. Ils ne possèdent rien, fussent du poids d'un atome, ni dans les cieux ni sur la terre. Ils ne sont associés ni à la création des uns, les cieux, ni à la création de l'autre, la terre, pas plus qu'ils n'adènent parmi eux. L'intercession auprès de Lui, n'est recevable qu'en faveur de Celui auquel il lui plaît de le permettre. Lorsque la frayeur de ceux qui sollicitent cette intercession aura disparu, ils demanderont, à ceux auxquels la permission d'intercéder est accordée, qu'a dit votre Seigneur ? La vérité, leur sera-t-il répondu. Il est l'Auguste, le Grand. Demande-leur, qui vous procure votre subsistance des cieux et de la terre ? Et répond, c'est Dieu. Alors, aussi bien nous-mêmes que vous-mêmes, sommes-nous dans la bonne voie, ou dans un égarement manifeste. Dis, vous n'aurez pas à répondre de nos crimes, pas plus que nous ne serons comptables de vos actes. Dis, notre Seigneur, nous réunira ensemble et tranchera entre nous selon la vérité. Il est le Juge absolu, l'Omniscient. Dis, montrez-moi ce que vous lui attribuiez comme associé. Mais vous ne le pourrez pas, car il n'est de Dieu que Lui, le Tout-Puissant, le Sage. Nous ne t'avons envoyé à l'ensemble de l'humanité que pour porter l'annonce de l'heureuse nouvelle et pour l'avertir. Mais la plupart des hommes ne le savent pas. Ils disent, à quand cette promesse, si ce que vous annoncez est la vérité ? Dis, vous comparaîtrez en un jour que vous ne pourrez ni reculer ni avancer, fût-ce d'une heure, d'un court instant. Ceux qui déni disent, nous n'accorderons jamais foi à ce Coran, ni aux promesses dont il nous menace, celles relatives à la résurrection. Ah ! si tu pouvais assister à la comparution des injustes, lorsqu'ils seront mis en rang devant leur Seigneur, s'accusant mutuellement. Ceux qui furent aliénés par ceux qui avaient été méprisants, à l'égard des signes de Dieu, leur diront, sans vous, nous aurions certainement été croyants. Ceux qui avaient été méprisants répondront alors à ceux qu'ils ont aliénés, est-ce nous qui vous avons détourné de la voie droite lorsqu'elle vous fut indiquée ? Certes pas. Vous n'étiez que des criminels. Les aliénés rétorqueront, ce sont plutôt vos harcèlements incessants, de nuit comme de jour, lorsque vous nous ordonniez de dénier Dieu et de lui donner des égaux. Ils tenteront de dissimuler leur regret en apercevant le châtiment, car nous aurons déjà mis les carcans au coup des dénégateurs. Serait-il rétribué autrement que pour leurs agissements ? Il n'est de cité auquel nous n'ayons envoyé d'avertisseurs, sans que les fortunés parmi leurs habitants n'aient dit, nous dénions le message que vous êtes chargés de nous transmettre. Ils ont même dit, comment pourrions-nous être dotés de tant de richesses et d'une telle postérité, et être soumis en même temps à un quelconque châtiment ? Dis-leur, Dieu prodigue ses biens à qui il veut, et dans la mesure qu'il lui plaît de prodiguer. Mais la plupart des hommes ne le savent pas. Et ce ne sont ni vos richesses, ni vos enfants qui vous rapprocheront de nous. Seuls ceux qui croient et font le bien seront rétribués doublement pour leurs œuvres, et connaîtront la sereine quiétude des rangs élevés du paradis, alors que ceux qui s'efforcent de vouer nos signes à l'échec seront livrés au châtiment. Dis-leur, mon Seigneur prodigue ses biens à qui il veut parmi ses créatures, et dans la mesure qu'il lui plaît de leur prodiguer, et quoi que vous dépensiez, il vous le rendra car il est le plus généreux des donateurs. Le jour où il les rassemblera tous, il dira aux anges, est-ce vous que ces gens-là adoraient ? Ils répondront, gloire à toi. Tu es notre seul protecteur. Ils adoraient plutôt les démons auxquels la plupart d'entre eux croyaient. Ce jour-là, vous ne pourrez ni vous faire du bien, ni vous nuire les uns les autres. Et nous dirons alors à ceux qui auront été injustes, goûtez en ce jour aux supplices de l'enfer que vous déniez. Lorsque nos versets édifiants leur sont récités, ils disent, celui-ci n'est qu'un homme qui cherche à vous détourner de ce qu'adoraient vos ancêtres. Ils disent aussi, ceux-ci, le Coran, n'est que pur mensonge qui a été inventé. Ceux qui ont dénié diront de la vérité qui leur est parvenue, ce n'est là que magie manifeste. Pourtant, nous ne leur avions envoyé aucun livre à étudier, et nous ne leur avions envoyé aucun messager avant toi pour les avertir. Ceux, les nations, qui les ont précédés, et que pourtant, nous n'avions pas doté d'un dixième de leur puissance, ont eux aussi dénié et qualifié mes messagers d'imposteurs. Et qu'elle ne fut pas mon châtiment. Dis, je n'ai qu'une exhortation à formuler. Que vous vous recueilliez devant Dieu par deux ou individuellement. Et qu'ensuite vous méditiez. Vous vous apercevrez alors que votre compagnon n'est point possédé. Il n'est qu'un avertisseur chargé de vous mettre en garde contre l'imminence d'un terrible châtiment. Dis-leur, ce que je vous demande comme salaire, c'est pour vous-même, en l'occurrence votre conversion. Car mon salaire n'incombe qu'à Dieu. Il est témoin de toute chose. Dis, mon Seigneur oppose la vérité, au faux, il est le connaisseur de l'invisible. Dis, c'est le règne de la vérité. Elle ne laisse aucune place au faux, mensonge, qui n'a ni le pouvoir de créer, ni celui de renouveler, la création. Dis, si je me suis égaré, j'en assumerai seul les conséquences, dans ce monde ici-bas et dans l'au-delà. Et si je suis bien guidé, je le dois à ce que mon Seigneur m'a révélé. Il est celui qui entend tout et il est proche, de ses serviteurs. Si tu les voyais lorsque, saisis par l'effroi, ils ne trouvent pas de moyen de s'échapper et seront cernés au plus près. Ils auront beau s'écrier, nous y croyons. Mais comment ferait-il pour embrasser, attraper, la foi, en étant dans un lieu si éloigné, l'au-delà, alors qu'il la déniait en ce monde ici-bas, alors qu'elle était à portée de main, aujourd'hui, alors qu'ils sont loin, il divague à son propos. Il y a désormais un abîme entre eux et ce qu'ils désirent, le repentir. Il en fut de même pour leurs semblables, qui, comme eux étaient en proie à une défiance qui les fit douter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada